Trois mois tout au plus, c'est la suite du livre « Dans mes yeux à moi » qui avait inspiré la série Olivier. Olivier avait à ce moment-là, Olivier Dubreuil, 18 ans à la fin du livre. Il célébrait enfin son 18e anniversaire après avoir été des années à ne pas célébrer cet anniversaire parce qu'il avait connu un événement tragique à l'âge de 5 ou 6 ans. Et puis, il quitte pour la grande ville. Et nous, on le retrouve 32 ans plus tard à l'âge de 50 ans. Olivier Dubreuil est un animateur de télévision, 20 ans au talk show de fin de soirée. Il décide de réfléchir s'il va continuer à faire ce métier public. Et le lendemain de ce 50e anniversaire, il se retrouve aux urgences et il apprend le verdict qu'il lui reste trois mois tout au plus à vivre. Et ce trois mois tout au plus à vivre lui permettra de se dire, ou donnera une occasion extraordinaire pour lui de dire, s'il me reste ce temps-là à vivre, il faut que je parte à la découverte de mon père biologique que je viens d'apprendre, dont j'ai l'apprenti d'identité il y a quelques jours seulement. Et je veux comprendre qui est cet homme qui m'a donné la vie. Je dois tout connaître de cet homme-là avant de mourir et comprendre qui il était pour comprendre qui, moi, je suis avant de mourir. J'avais envie d'écrire un livre où on a un échéancier aux allures de fin du monde pour savoir s'il nous faut toujours cette espèce d'échéancier-là pour comprendre la vie. Et je me suis dit, si je mets Olivier Dubreuil dans ce contexte-là, ça va lui permettre d'avoir des grandes réflexions sur la vie. Et je me suis dit, est-ce qu'on a besoin de tout comprendre avant de partir? Est-ce qu'on a besoin de tout saisir? Et je crois que oui, maintenant que je l'ai écrit. Je me suis inspiré beaucoup de moi pour écrire ce livre-là. J'avais l'impression que, et c'est étrange parce que j'ai écrit ce livre-là, la moitié du livre facilement en tant que COVID, c'est comme si la pandémie m'a obligé à arrêter beaucoup de choses autour et à me consacrer davantage à l'écriture. Et je me suis beaucoup inspiré de ce que j'avais compris ces dernières années de la vie, avec ces 5000 entrevues dans ma vie réalisées, autant avec des gens connus qu'inconnus. Et je me disais, j'avais envie d'aller voir ce que j'avais appris, ce que j'avais compris de la vie. Puis je me suis dit, ah, ça pourrait être compris bien modestement, bien humblement, parce qu'à tous les jours, j'apprends quelque chose. Mais je me souviens de cet élément déclencheur en me disant, et qu'est-ce que tu dois apprendre vite si t'as assez réservé de la vie? Puis c'est étrange parce qu'après ça, t'es arrivé la COVID où il y avait des vies qu'on perdait à tous les jours. Ah, j'aime tellement les livres. J'ai toujours quatre, cinq livres en chantier. Puis j'ai des livres pour des humeurs. C'est-à-dire que je me dis, ah, j'ai envie d'un polar, ah, j'ai envie d'une biographie, j'ai envie d'une histoire courte, j'ai envie de comprendre à travers des témoignages, j'ai le goût d'un essai. Puis une de mes grandes craintes dans la vie, c'est de ne pas avoir le temps de tout lire. Bien sûr, je n'aurais pas le temps de tout lire. Mais une autre de mes grands rêves, c'est d'arrêter pendant un an et que lire. Que lire. Avoir l'occasion de lire du matin jusqu'au soir, puis de m'évader. Moi, je trouve que tu ne peux pas t'en lire avec un livre. C'est impossible. C'est impossible. Sous-titrage FR ?